Salut à tous, c'est ici dans le Beaufortin que je vous retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui autour, comme vous l'avez vu dans le titre, des Speedgoats 5, les nouvelles Speedgoats de chez Oka. Très heureux de vous retrouver ici dans le Beaufortin, le printemps est là, c'est vrai que la neige fond pas mal, les sentiers redécouvrent tranquillement les sentiers autour de la maison, ça permet de remettre les baskets et d'aller courir. Je tourne cette vidéo juste avant le Marathon de Paris, ça va être pour moi l'heure de switcher vraiment 100% sur le trail, même si ces dernières semaines j'ai quand même remis pas mal les baskets plutôt que les chaussures de route, je ne dois pas vous le cacher. En tout cas je suis très content aujourd'hui de vous présenter ces Speedgoats 5 nouvelle génération, les Speedgoats de cette année donc 2022. C'est vrai que ces dernières années je n'ai pas tellement couru avec des Speedgoats moi à l'entraînement ou en compétition, pas mal couru par contre avec les Speedgoats EVO, les regrettés Speedgoats EVO qui sont plus maintenant commercialisés, vous le savez, mais en tout cas pour ce qui est de la ligne Speedgoats classique, c'est vrai que ça faisait quelques temps que je n'avais plus couru avec. Je vais vous en parler aujourd'hui en détail, c'est vrai que j'ai quand même pas mal couru ces dernières semaines EVO depuis que je les ai reçus donc j'ai déjà je pense un bon avis assez complet à vous offrir puis on va pouvoir discuter de ça ensemble comme d'habitude en commentaire. Moi je vous retrouve à l'intérieur pour la présentation détaillée. Allez c'est parti ! Je vais commencer par vous présenter en détail cette Speedgoat 5. Alors la Speedgoat forcément c'est un nom qui vous parle, c'est un modèle iconique sur le marché du trail, certainement peut-être le modèle qui est le plus vendu aujourd'hui partout dans le monde, que ce soit aux US, que ce soit en Europe, on en voit énormément évidemment sur les sentiers, sur les courses etc. C'est une chaussure qui a réussi à s'imposer par son confort forcément. Je vous disais que moi j'avais commencé avec la Speedgoat 2, ça a été une de mes premières chaussures en trail. J'ai eu la 3, la 4, aujourd'hui la 5, mais quand je regarde un petit peu en arrière finalement, à part la 2 que j'ai beaucoup mise et puis aussi la Speedgoat EVO qui est un petit peu particulière, qui n'est pas vraiment dans la gamme Speedgoat si je puis dire, finalement la 3 et la 4 je les ai assez peu mises. C'est ça dont je me rends compte, je pense que ça va vraiment changer, j'y reviendrai avec cette Speedgoat 5. Mais c'est pour vous dire que finalement moi, ces dernières années, je me suis quand même un petit peu éloigné d'Oka, je dois bien le reconnaître. J'ai fait une vidéo l'année dernière en 2021, cet été il me semble, sur la Ocasinale qui était un peu le produit phare de Oka l'année dernière. Et j'expliquais dans cette vidéo que c'était quand même un bon produit cette Ocasinale, il n'y avait pas de soucis là-dessus, mais que je trouvais que Oka n'allait pas assez loin, notamment sur des produits un peu plus performance. Et finalement, peut-être cette Speedgoat va me permettre de remettre un pied un peu plus régulier avec des Ocas. Je pense que ça va être le cas cette année, je risque de quand même faire beaucoup de kilomètres avec ces Ocas Speedgoat 5. Par ailleurs, c'est vrai que j'étais hypé aussi par Ocas de manière générale cette année, les produits qu'ils annoncent s'annoncent vraiment intéressants. Il y a cette Ocas, évidemment Speedgoat 5, puis aussi la Tectonics dont je n'ai pas encore trop le droit de parler, je vous en parlerai plutôt en mai quand j'aurai l'autorisation que l'embargo sera levé. Mais vous savez que cette chaussure existe et va arriver très bientôt, donc je vous en parlerai également. Mais c'est vrai que Oka, autant je m'étais un peu détourné de la marque ces derniers temps, autant cette année-là, je trouve qu'ils ont fait un vrai pas en avance. C'est toujours un processus long de développer des chaussures. À chaque fois, je vous le répète, mais c'est au moins deux ans de développement une chaussure. Et cette année, on peut s'attendre à des produits quand même vraiment intéressants de la part de Oka. Rentrons dans les détails techniques de cette Speedgoat 5. C'est une chaussure qui, cette année, passe la barre des 300 grammes. On est à 291 grammes pour une taille 42 tiers, toujours 4 mm de drop, avec toujours cette semelle très imposante. J'ai calculé plus de 40 mm. Alors, je n'ai pas le chiffre exact, mais je pense qu'on est à plus de 40 mm au talon. Donc, c'est quand même toujours une semelle très imposante. C'est ça qui a fait un peu la renommée de cette chaussure aussi. On conserve cet ADN ici sur cette Speedgoat 5. On retrouve également une semelle Vibram Megagrip, avec cette année l'intégration de crampons un peu particuliers, j'y reviendrai, qui s'appelle Traction Lug. C'est des crampons qui doivent permettre une meilleure adhérence, notamment sur les terrains meubles. Donc, encore une fois, j'y reviendrai tout à l'heure. On retrouve aussi la présence de lacets. Ça, Oka n'a jamais fait dans le Quick Lace. Personnellement, je trouve que c'est une option qui fonctionne parfaitement. Le mesh a évolué un petit peu cette année. Il y a une partie du mesh qui est en matériaux recyclés, si je ne dis pas de bêtises. Et cette année, le mesh est en double paroi. En fait, il y a deux épaisseurs de tissu sur le long terme. On va voir ce que ça donne en termes de respirabilité, parce que pour l'instant, c'est vrai qu'il ne fait pas encore très chaud, donc on ne peut pas vraiment se rendre compte. Mais aussi, en termes de durabilité, c'est aussi un point sur lequel je reviendrai. Maintenant que je vous ai présenté la chaussure, qu'est-ce que j'en pense finalement de cette Speedgoat 5 ? Vous avez compris que j'ai été hypé par le produit et c'est vrai que j'ai quand même déjà pas mal couru avec. Alors, pas mal, ça reste modeste, mais je voulais vous faire cette présentation assez vite, quand même, pour vous donner un avis assez rapide. Donc là, j'ai dû courir à peu près 70 km avec la chaussure et j'ai des super sensations. Vraiment des super sensations. Je pense que c'est, de mon point de vue, la meilleure Speedgoat qui a été conçue jusqu'à présent. Alors, vous me direz peut-être que c'est normal de progresser de version en version. C'est pas toujours le cas, clairement, sur ce genre de modèle. Et là, pour le coup, je trouve que cette Speedgoat 5 est vraiment conforme aux attentes. J'ai été hypé et je suis vraiment pas déçu. Il y a pas mal d'axe d'amélioration, je trouve, sur cette Speedgoat. C'est vrai que la Speedgoat, à la base, c'est quand même une chaussure qui est assez grand public, qui est faite pour convenir au plus grand nombre. C'est une chaussure très confortable qui a séduit beaucoup de gens par son confort. Et je trouve que cette année, Oka a pris le chemin que j'attendais un peu, à titre personnel, c'est d'aller sur un produit un tout petit peu plus race, entre guillemets. Ils avaient déjà pris ce chemin-là avec la Speedgoat Evo, qui était une chaussure qui était plus légère avec l'intégration du Matrix, qui est une chaussure qui était énormément portée par les athlètes élites. Je pense à Jim, évidemment, sur la Western qui portait la Speedgoat Evo. Mais clairement, cette Speedgoat 5, je trouve qu'elle a ce caractère un peu plus compétition qui, moi, me plaît beaucoup. Je vous parlais du poids dans la présentation. Cette année, on perd quand même 15 grammes par rapport à l'édition précédente. Et ça, c'est quand même vraiment intéressant. Ça fait qu'on a une chaussure qui est quand même un peu plus dynamique et qui est forcément un peu plus légère. Donc voilà, dès que sur les phases de montée, sur les phases de relance, c'est toujours appréciable d'avoir une chaussure qui est un peu plus légère. Je trouve, aussi, que le pied est quand même mieux maintenu dans la chaussure. De manière générale, je trouve qu'à la fois, le confort du chausson est vraiment bon. J'y reviendrai sur le confort. Mais que le pied est quand même très bien maintenu. Ce système de laçage fonctionne bien. Je trouve aussi que la stabilité générale est quand même un peu meilleure d'année en année. Et là, clairement, par rapport, si je compare à la version numéro 2 avec laquelle j'ai commencé, là, c'est un peu le jour et la nuit. Je trouve que cette Speedgoat 5 fonctionne maintenant assez bien d'un point de vue de la stabilité. Donc, qu'est-ce que ça fait à la fin ? C'est une chaussure qu'on va avoir envie aussi d'amener en descente, avec des allures assez élevées, même sur des terrains un peu plus techniques que par le passé. Donc, ça, c'est quand même vraiment intéressant. Ça la rend un peu plus polyvalente, je trouve. Une chaussure un peu plus typée compétition, si je puis dire, mais qui garde quand même son ADN. Et son ADN, c'est d'abord et avant tout le confort. Je trouve que le confort du chausson est toujours très présent. Peut-être même un peu meilleur. Je suis un peu plus à l'aise, moi, dans ce chausson de la Speedgoat 5. C'est peut-être lié à cette tige et ce nouveau mèche qui est un peu plus, il me semble, un peu plus stretch en fait. Je trouve que le pied est un peu plus confort dedans, que notamment sur les phases de montée où, vous savez, le pied va avoir tendance à plier le bout du pied. Clairement, je trouve qu'il y a un vrai, vrai confort qui est très agréable. Ça, c'est quand même intéressant. Il y a évidemment cette semelle et cet amorti assez unique sur les Speedgoat qui est présent. Et voilà, c'est clair qu'on peut talonner un peu comme des fous et on ne sent rien du tout. Donc, ça, c'est quand même aussi parfois appréciable. Mention spéciale aussi pour ces lacets et cette languette, la languette qui a un peu évolué par rapport aux versions précédentes, que je trouve vraiment doit participer aussi au confort global du chausson. Ça, c'est clair. Donc, on garde quand même cet ADN de la Speedgoat qui est une chaussure avant tout confortable. Sur ces actes d'amélioration, un petit point sur la durabilité. Souvent, une question que vous me posez, comme je vous disais, j'ai couru à peu près 70 km avec la chaussure, donc elle n'est pas du tout usée encore. Ça, c'est clair, même si forcément, on voit des petites traces d'usure, c'est évident. Mais globalement, j'ai la sensation que cette chaussure sera peut-être un peu meilleure d'un point de vue de la durabilité que les versions précédentes. Alors, sur la semelle extérieure, ça a toujours pour moi été un petit problème des Speedgoat. Forcément, cette mousse qui est assez molle, à force, elle a tendance à avoir aussi un peu à s'aplatir. Il y a pas mal de zones encore qui sont sans crampons. Donc, toutes ces zones-là, si on prend des cailloux, ce genre de choses, ça va aussi quand même avoir tendance à s'abîmer. Donc, d'un point de vue de la semelle extérieure, je ne sais pas trop si ça va être meilleur que les versions précédentes. Par contre, sur le mesh, je pense que ce système de double paroi, ça peut être intéressant. Je ne sais pas trop ce que ça va donner sur la longueur. Ça me paraît assez stretch quand même. Donc, ça permet, je pense, le fait que ça soit stretch, d'éviter qu'on ait trop tendance à casser le mesh par souci de pliure. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et puis, la double paroi, ça va quand apporter une forme de durabilité qu'il n'y avait pas quand on avait une seule paroi, évidemment. Donc, à voir sur vraiment plus de kilomètres. Mais ça me paraît quand même intéressant la bois qu'ils ont pris sur cette tige. Et autant la semelle extérieure, je ne suis pas sûr qu'elle soit vraiment plus durable que les éditions précédentes. Autant sur le mesh, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Enfin, pour conclure, finalement, est-ce que ce ne serait pas aujourd'hui l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure, chaussure pour Ultra, cette Speedgoat 5 ? C'est vrai que moi, c'est une chaussure que je conseille vraiment plutôt pour les longues distances. Forcément, c'est une chaussure qui n'est quand même pas parmi les plus légères. Sur des distances plus courtes, on va avoir tendance à... Maintenant, il y a des chaussures qui sont quand même beaucoup plus légères qu'on va avoir tendance à prendre. Je pense évidemment à la gamme Pulsar chez Salomon, par exemple, pour ne citer que elle. Mais clairement, pour les longues distances, la Speedgoat 5 commence à vraiment, vraiment être une chaussure super intéressante, je trouve. énormément de confort, évidemment. Donc ça, pour l'amener sur beaucoup, beaucoup de kilomètres, très intéressant. Comme je vous disais, elle a un esprit un peu plus compétitrice que les éditions précédentes. Donc ça aussi, c'est quand même intéressant. Et puis forcément, avec tous ces axes d'amélioration dont j'ai parlé, ça en fait une chaussure quand même parmi vraiment le haut du panier, je trouve. Alors, on pourra peut-être regretter que la Speedgo Tevo est plus commercialisée, par exemple. On pourra peut-être trouver toujours des axes d'amélioration sur cette Speedgoat 5. Et je trouve quand même que c'est cette année parmi les meilleures chaussures qui vont être présentes sur le marché, sur la gamme Ultra. Et si vous êtes amateur de Oka et si vous êtes amateur de Speedgoat, je pense que c'est un modèle qu'il faut vraiment se procurer cette année. Voilà, c'est comme ça que je conclue cette vidéo sur la Speedgoat. Il y aura une autre vidéo, vous l'aurez compris, sur les Technomix en mai. Forcément, j'ai commencé déjà à courir avec les chaussures. Je suis impatient aussi de vous en parler. Et clairement, Oka, cette année, c'est intéressant, c'est intéressant. Et moi, vous allez me voir certainement courir pas mal avec des Oka aussi cette année. Parmi le reste, donc il va falloir beaucoup courir pour un peu tester tout ce qui se fait. Mais en tout cas, super copie sur cette Speedgoat 5. Vraiment une chaussure que je conseille. Nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao à tous !